Salut à tous, élèves, parents, enseignants. Je vous présente la méthode de lecture Taoki et compagnie pour le CP, édition 2016. C'est une méthode de lecture syllabique qui permettra à l'élève d'entrer dans la lecture de façon méthodique et amusante. Voici notre personnage principal qui s'appelle Taoki. C'est un petit dragon très sympathique qui vivra tout au long de ce livre de très belles aventures avec ses amis Hugo et Lily. Le livre commence ainsi avec un abécédaire qui permettra à l'élève de revoir les notions de l'alphabet vu déjà normalement en grande section. Alors, l'alphabet ici est illustré avec des petits dessins allant de A, bien sûr, jusqu'à Z. Chaque lettre comporte le son de la lettre. Par exemple, A comme le sac avec les quatre écritures. Script, capital, cursive, capital, cursive. Voilà. Donc, ceci est un abécédaire. Page de présentation. Ici, c'est le sommaire où vous pouvez retrouver une progression avec le titre des histoires, chaque son pour chaque jour et les mots repères ainsi que les mots outils qui sont vus dans chaque leçon. Ceci est donc la page 3 du livre. Taoki se présente. Bonjour, je suis Taoki. Lily se présente. Je m'appelle Lily. Et moi, je suis Hugo. La première leçon de ce livre est sur le son A, à la bibliothèque. Chaque page du livre est constituée ainsi. Un petit nuage, on appelle ça dans ce livre un petit nuage, où vous retrouvez le son du jour, ensuite le titre de l'histoire, ainsi qu'un mot que nous appellerons le mot repère. Sur la page, ensuite, vous avez une grande image avec des illustrations, les personnages du livre, des dessins qui vous permettront à chaque fois d'identifier le son, étudier. Ensuite, vous aurez la lecture des sons, plus tard, des syllabes, des mots, des phrases et des histoires. C'est une méthode progressive. Donc, au début, les élèves commenceront par découvrir des sons simples. Intéressons-nous alors au son A d'aujourd'hui, A, la bibliothèque. Où se déroule cette scène ? Tu dois répondre en faisant une phrase. Cette scène se déroule dans une bibliothèque. Qui voit-on sur cette scène ? Très bien, sur cette scène, on voit Lili, Hugo et d'autres enfants. Que font-ils ? Lili est en train de lire un livre avec son camarade. Hugo, prends un livre à la bibliothèque. Maintenant, amuse-toi à chercher sur l'image des objets, des dessins, où tu entends le son A. Par exemple, étagère. Ceci est une étagère. Sac. Cartable. Carte. Voilà, tu peux en trouver d'autres si tu veux bien. Dis si tu entends le son A. Très important, dans ce livre, lorsque la lettre est entourée d'un petit rond qui peut changer de couleur, aujourd'hui il est bleu, il s'agit du son et non de la lettre A. Alors, la lettre A ne change pas, mais certaines lettres changent de son. Vous le verrez plus tard dans la méthode. Donc, il est important de préciser que la lettre dans ce petit rond représente le son. Donc, j'entends A. Je vais nommer les dessins et tu devras dire, si tu entends bien le son A. A. Avion. Avion. Robe. Canard. Ananas. Ananas. A-na-nas. Ski. Ski. Ra. Ni. Panda. Alors, à ton avis, en combien de mots as-tu entendu le son A ? Avion, canard, ananas, rat, panda. Très bien. Maintenant, nous allons lire le son A. A, 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 A. Donc tu as plusieurs écritures pour le son A. Demain, nous nous retrouverons pour le son I. A demain.